Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos concernant la création d'applications webacées de notre université. Alors dans le titre précédent, on a vu ensemble comment on peut créer ce type d'application en adoptant le modèle CodeFuzz. Maintenant, on va essayer d'ajouter un contrôleur personnalisé avec des actions propres à nous, donc notamment ajouter, modifier, supprimer, afficher avec des vues, donc on va créer nous-mêmes. Voilà, donc là c'est le résultat final qu'on va avoir à la fin de ce type d'application web. Donc la première des choses, on va voir comment on peut personnaliser le thème Bootstrap utilisé en adoptant un autre thème, autre que celui qui est donc par défaut dans les applications webacées de Internet NVC. Puis on va ajouter certaines actions standards, notamment donc par exemple, on peut afficher ici le catalogue des différents produits qui existent par exemple dans notre base de données et certaines aussi actions comme ajouter produit, donc là on va voir comment ajouter un produit à la base de données, comment on peut par exemple modifier le produit et comment aussi on peut le supprimer. Voilà, donc je vous laisse en description de cette vidéo un sommaire sur les différents chapitres que contient cette vidéo-là, comme ça si vous voulez aller rapidement vers une partie ou une autre. Et aussi, donc je laisse en description des liens vers les autres TP qu'on a fait, que ce soit ce qui est en ce qui concerne le modèle QuadFirst ou bien Database First. Allez, on commence. Alors dans le thème précédent, on a vu ensemble comment on peut créer une application en utilisant le modèle QuadFirst. Donc je vous laisse cette vidéo-là en description, donc on a obtenu ce résultat-là. Alors pour tester, on a ajouté ici un contrôleur avec vue, par défaut-là, juste pour que la connexion à la base de données se passe bien. Voilà le résultat qu'on avait eu. Donc là, si j'entre dans le contrôleur produit, voilà, donc là ça permet d'afficher les éléments que j'ai dans la table de produit. Donc là, ces éléments-là, ces enregistrements-là, on les avait ajoutés grâce à la classe Insulizer. Très bien. Donc là, maintenant, l'objectif de ce TP-là, c'est de voir comment on va créer notre propre contrôleur avec des actions personnalisées, notamment. Donc là, on va voir les actions créées, modifiées, supprimées et affichées. D'accord ? Donc là, pour le faire, je vais d'abord supprimer ce contrôleur-là pour rajouter un autre contrôleur aussi personnalisé. Et bien sûr, quand je supprime ici le contrôleur, je dois supprimer également le dossier vue, lui est associé. Donc là, avant de commencer la création de notre propre contrôleur, comme j'ai dit, avec des actions personnalisées, on peut voir maintenant comment on peut changer un peu le thème de l'application. Donc là, comme j'ai vu, quand je compile, donc l'application, elle est affichée en utilisant les layouts du projet, en adoptant le thème standard de Bootstrap. Donc là, on peut personnaliser nous-mêmes cet affichage-là. Donc la façon la plus rapide, soit vous pouvez, bien sûr, télécharger des templates et vous adopter des templates Bootstrap. Sinon, on pourrait changer, par exemple, le thème général de l'application. Donc là, il faut aller sur Bootstrap, il y a le site Bootstrap. Voilà, donc ici, vous pouvez télécharger plusieurs thèmes. Donc là, on va travailler avec la version 3 de Bootstrap, qui est la version utilisée par le framework LogNet. Et là, dans cette version-là, donc ici en bas, vous avez plusieurs thèmes que vous pouvez, bien sûr, choisir. Donc, vous pouvez entrer dans chaque thème, par exemple, je vais choisir là. Donc là, vous pouvez voir comment, par exemple, les menus vont s'afficher, le bouton, ainsi de suite. Si ça vous convient, vous allez le choisir. Sinon, je vais toujours revenir pour choisir d'autres thèmes. D'accord, donc soit ici le thème, sinon vous pouvez aller ici sur... Tap Bootstrap. Alors, ici, vous avez des templates. D'accord, donc là, ce sont des templates qui sont encore plus avancés. Vous voyez, donc, ce que vous pouvez faire avec ces templates-là, d'afficher des graphiques. Vraiment, ils sont très bien avancés. Donc là, bien sûr, ce sont des templates qui sont payants. Vous voyez, par exemple, ici, 35 $, 21 $, ainsi de suite. Donc là, on va rester dans ce qui est gratuit. Et là, on va choisir un thème. Par exemple, je vais choisir ce thème-là, qui s'appelle Super Hero. Voilà le rendu final, ce que vous allez avoir comme contrôle dans votre application. Une fois que vous avez choisi votre thème, par exemple, pour moi, Donc, je suis convaincue d'utiliser ce thème-là. Donc là, je vais télécharger le fichier CSS de ce thème. Voilà, donc ça me donne ça. Donc là, je vais copier ce code-là. Et je le colle dans un fichier à part. Par exemple, je vais ajouter un nouveau fichier. Donc, on va le nommer, par exemple, Bootstrap underscore On va le nommer supérieur. Comme ça, on va se rappeler du thème. Et je colle ici le code de ce que j'avais dans le fichier CSS. Voilà, on va enregistrer. Très bien. Donc, une fois, on a eu ici, Donc, j'arrête. Une fois, on a eu ici, comme je l'ai dit, le code de ce thème-là, On va maintenant l'ajouter au niveau du dossier content. Ici, je vais ajouter ce dossier que j'avais bien de créé. Donc, éléments et résistants. Je vais m'ajouter au niveau haut. Et je choisis ce qui est là. Très bien. Donc, il a ajouté là. Alors maintenant, pour changer le thème, C'est très simple. Donc, on va aller dans le dossier AppSpare, Au niveau de l'application Bundle Config. Donc là, il y a l'ensemble des bundles qui sont utilisés par mon projet. Alors là, on va aller dans le bundle qui concerne le fichier de Bootstrap. Et là, on va, au lieu de référencer le Bootstrap standard, Et là, on va référencer le Bootstrap Super Hero qu'on vient d'ajouter. Alors par exemple, ici, je dois changer l'expansion. Donc, c'est CSS. Voilà. Donc là, on va revenir sur l'un des contenus. Et ici, on va ajouter c'est Bootstrap underscore Super Hero. Et j'enregistre, bien sûr. Donc là, si je compile le nouveau, voilà ce que ça donne. Donc là, le thème, vous voyez, avec une simple modification, j'ai pu changer le thème de l'application. Alors maintenant, on peut, par exemple, personnaliser l'affichage de la page d'accueil au niveau de notre application. Donc là, si on part dans la page layout, c'est la page qui contient le header et le routeur de notre application. Donc là, au niveau de cette page-là, on va changer, par exemple, ici, c'est le menu. Donc là, le nom de la classe, on va faire, par exemple, eShop. Donc, c'est... Donc là, elle va retourner l'action index du contrôleur rond. Et ici, donc là, nous avons ce menu-là. D'accord ? Donc on peut le changer. Donc là, je vais rapidement aller sur Bootstarch. Et là, donc là, on va prendre, par exemple, ça ou ça. Donc on va prendre, par exemple, sur cette navbar. Alors ici, nous avons la classe, la div. Nous avons ici un bouton. Donc là, on n'en a pas vraiment besoin. Alors, ce que je vais prendre, c'est ça. Je vais courir ça et on va l'adopter par rapport à ce que nous avons. Donc, au lieu de sélectionner. Alors, je vais actualiser quand on enregistre. J'actualise l'affichage. Donc, ça m'a donné ça. Il y a une filie. Il y a un drop-down. Bon, on va essayer de le personnaliser. Par exemple, il va avoir ici un, dans le menu, produit pour faire des actions autour de produits. On veut, par exemple, avoir le panier. Après, quand on regarde un produit, on va l'ajouter dans le panier. Donc, par exemple, là où il y a le drop-down, je veux que ce soit le premier élément. on va décaler, c'est de là après. Donc, j'ai le menu avec le drop-down. Le premier à s'afficher. Et là, on va le nommer, par exemple, produit. Ou bien un catalogue, si vous voulez, ou autre. Et à l'intérieur, on va avoir certaines actions, par exemple, le catalogue des produits. Le catalogue des produits. On va avoir, par exemple, ajouter un produit. Modifier produit. Modifier produit. Supprimer les actions qu'on veut ajouter par les autres. Au contrôleur. Modifier produit. Modifier produit. Supprimer. Prodrui. Donc, ajouter, modifier, supprimer. Et là, dans le catalogue, on va faire le listing de tous les produits. Donc, là, j'enregistre. Contre le S. Et je vous dis ici, quand on change seulement de le code dans l'aiguille, on n'a pas besoin de recompiler. Il suffit d'enregistrer et de analyser la page. Donc, voilà, j'ai aussi le produit, le catalogue des produits, ajouter mon diffus supplémentaire. Avec ces séparations-là, je vais essayer de le refaire. Je vais ajouter ces séparations entre tous les dominiques, là, et là. Et là, j'en veux ça. On n'est pas toujours. Voilà. Et par la suite, dans le E, ici, on va mettre, par exemple, on va mettre mon panier. Voilà ça. Par la suite, on va ajouter les actions. Pour le moment, le hashtag c'est la page par défaut. Et pour le moment, une fois, on va commencer le travail sur le contrôleur, on ajoute un délicat une action. À chaque fois, on va y faire référence ici au niveau du menu. Alors, on ajuste aux actions des ici. Donc là, produit, là, c'est mon panier. Ici, j'ai catalogué les produits, ajouté, modifié, supprimé un peu. Et la page d'accueil, vous pouvez toujours la personnaliser ici au niveau. Là, c'est le header et le footer. D'accord ? Donc, pour le footer, mon application, je vais faire eShop, par exemple. on va mettre Et là, c'est la page index de l'action rom. C'est ce qui s'affiche ici. Vous pouvez venir ici au niveau de la rom, la vue index et vous personnalisez ce qui s'affiche là. Donc, cette fois, on a vu cette construction-là. qui est short, on va mettre ici un église et un exemple pour le vent. on va mettre ici. On va mettre ici. On va mettre ici. Un église qui est sans mettre ici. Alors, on va mettre ici. On enregistre et j'actuie en vise. Donc, il choque votre premier magasin d'achat de matériel qu'on a surprendu. Ici, vous pouvez, par exemple, afficher quelques produits. Pour faire vite, je vais carrément enlever cette section. Voilà, donc ça me donne ça. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, comme je l'ai dit, c'est de créer un contrôleur avec ses différentes actions, afficher, modifier, supprimer, ajouter, et les vues associées à ces actions-là. Et voilà, donc là, je vais ajouter toujours au niveau du menu un autre menu pour la page contact et la page à propos du nom. Donc, on peut ajouter une page qui définit un peu, qui décrit le site. Donc là, on va la mettre ici à propos. Et bien sûr, une autre, un autre LI pour la page contact. Donc, pour les H1F, on délaisse maintenant en vide. Il faut en créer l'action et la vie. On viendra ici pour mettre les liens. Là, je lance. Et voilà, donc là, j'ai produit avec les liens. L'action vient du menu montagné à propos et contact. Donc, l'objectif de l'étape qui va suivre, c'est de créer un contrôleur personnalisé avec un ensemble d'actions, notamment donc afficher, modifier, supprimer et ajouter. Donc là, on va maintenant commencer le travail sur le contrôleur qu'on va ajouter et avec ses actions. Donc là, au niveau du contrôleur maintenant, nous allons ajouter un nouveau contrôleur. Donc là, cette fois-ci, on va choisir un contrôleur investi vide. Dans le début précédent, quand je vous ai montré le modèle Contrôleur, on avait ajouté un contrôleur avec lui juste pour tester. Mais là, on va créer nous-mêmes notre propre contrôleur. Donc là, je recommande toujours de choisir ce type de modèle contrôleur vide. Alors, le nom, on va lui donner bien sûr le nom produit puisqu'on va faire un contrôleur sur le modèle produit. Et je clique sur Ajouter. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, c'est une simple classe C-Sharp qui hérite de Contrôleur. D'accord ? On a vu ça dans le cours. Un contrôleur, c'est une classe simple, mais qui hérite de Contrôleur. Il y a un ensemble de méthodes qu'on demande actions. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un type de retour. C'est actionable. Alors maintenant, on va commencer par une action qui permet par exemple de lister l'ensemble des éléments que j'ai dans le modèle. J'ai dans la table produit. D'accord ? Une action qu'on va nommer par exemple liste produit. D'accord ? Donc là, on va faire public. Le type de retour, c'est Action Result. Et on va la nommer liste produit. Alors, cette méthode-là, bien sûr, elle va retourner une vue. Donc, toutes les actions doivent retourner une vue. Donc, liste produit, elle va afficher quoi ? Tous les enregistrements que j'ai dans la table produit. Donc là, j'ai besoin d'abord d'accéder à la table de produit. Alors, en travaillant avec le code false, on avait défini ici notre base de données dans la classe eShopContext. On lui a donné ce nom-là et lui a ajouté une seule table, un DVC, sur le modèle produit. Donc là, je dois créer une instance de eShopContext. Alors, en dehors de l'action, bien sûr, je vais créer une instance sur la base de données. Donc là, on va ajouter eShopContext. Alors ici, nous mettons en rouge parce que là, je dois d'abord ajouter using le dossier models. Donc, c'est le nom de mon application .models. Voilà, maintenant, on la reconnaît. Et là, je lui donne un nom d'instance. Par exemple, je vais la nommer Context. Egal new eShopContext. Alors là, dans cette vue, qu'est-ce que je veux retourner ? Je veux retourner tous les éléments qui existent dans la base de données, la table produit. D'accord ? Donc là, je vais faire par exemple le Context. .la table. Qu'est-ce qu'on a nommé notre table ? On l'a nommé produit avec S. Donc, c'est un DVC dans ma base de données. Donc, je vais faire ici .produit avec S .toList. Pour afficher tous les éléments, on va faire appel à la méthode ToList. Voilà. Donc là, c'est le retour. Bien sûr, le nom de la vue. Donc, on va garder le même nom que l'action. Donc, par défaut, on peut changer. Mais par défaut, on laisse le même nom. Et ici, bien sûr, je donne le nom de la vue où je veux que je veux retourner. Donc, ça, c'est le nom de la vue. Ça, c'est les éléments que je veux mettre dans cette vue-là. Voilà. Donc là, c'est notre action. Alors, une fois qu'on a créé l'action, maintenant, il faut créer, bien sûr, la vue qui sera retournée par cette action-là. Donc, nous, quand on a ajouté ici un contrôleur vide, par défaut, il y a un dossier vide qui est ajouté au niveau du dossier View. Ce qui permet donc d'afficher l'ensemble des vues associées à ce contrôleur-là. Donc, soit vous venez ici, vous faites un contrôle, un clic d'envoi et vous ajoutez une vue dans ce dossier. Sinon, vous pouvez faire ici un clic d'envoi sur l'action et vous générez la vue associée à cette action-là. C'est la même chose. Là, je clique sur ajouter. Donc, le nom de la vue, il m'a donné la même chose que l'action, les produits. Alors là, le modèle. Donc là, c'est important de comprendre un peu ces différents types de modèles. Donc là, on a ici des modèles de vues qui sont donc offerts par l'ASP.NET NDC, qui ont créé de l'aide, des tâches et dits. Ils donnent des modèles par défaut. Donc, nous, l'objectif, on ne veut pas adopter ces modèles-là. On veut créer notre propre vue. D'accord ? Donc, on va choisir soit un petit, soit un petit sans modèle. Alors, c'est quoi la différence entre les deux ? Un petit sans modèle, ça veut dire que je vais créer une vue qui est dynamique, qui n'est reliée à aucun modèle. D'accord ? Donc, je ne vais pas lui afficher dans cette vue des produits ou bien des éléments sur un modèle que j'ai dans mon application. De toute façon, je veux une vue qui est dynamique, comme par exemple la page d'accueil ou bien la page contact ou quelque chose qui est dynamique. Donc là, on va choisir un petit sans modèle. C'est-à-dire que je veux une vue ou bien une page qui est dynamique. Un petit tout seul, ça veut dire que je veux une vue qui est vide. Je veux la personnaliser moi-même, mais je veux qu'elle soit reliée à un modèle. On dit que c'est une vue qui est fortement typée parce qu'elle est reliée à un modèle donné. Donc là, qu'est-ce qu'on veut nous ? C'est ajouter une vue effectivement en utilisant le modèle un petit. Et le modèle avec quoi je veux relier, c'est le modèle produit. D'accord ? Donc, j'ai choisi ici le modèle un petit. Donc, je veux une page ou une vue comme ça via. Je veux la personnaliser moi-même, mais qu'elle soit reliée au modèle produit. Donc là, le contexte, c'est eShopContest. Donc, je peux... On va laisser ça coucher comme quoi notre vue va hériter du layout général de l'application bien le master page que j'ai au niveau du dossier share. Et je clique sur ajouter. Voilà, donc ça a donné ça. Donc, comme j'ai dit, elle est un petit. C'est une vue qui est vide. Mais elle est fortement typée au modèle produit. Donc, c'est cette déclaration-là qui permet de relier ma vie à un modèle. Alors, on aurait pu par exemple choisir un petit sans modèle et venir ici nous-mêmes ajouter cette ligne. Donc, on tape le code de cette ligne. Ça revient à la même chose. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire ? Donc là, on peut concevoir maintenant notre vue comme on veut, du code HTML avec du code C-sharp. Si jamais j'ai besoin de certaines données à partir du serveur. Donc là, on va basculer entre l'HTML et le C-sharp. Comme on a vu dans le cours, juste en utilisant... Donc, chaque fois qu'on a besoin d'insérer du code C-sharp, on ajoute le caractère arrobasque. Très bien. Donc là, c'est une vue qui va permettre d'afficher un ensemble de produits. Alors, la première des choses pour la déclaration ici. Comment dire ? Je reviens à un modèle. Donc là, puisqu'on ne va pas afficher un seul modèle, on va afficher les deux modèles. Donc là, on doit ajouter ici iEnumerable. Ok. J'ai ici un header. Donc, je peux le changer. Sinon, vous pouvez le laisser. Donc, c'est à vous de voir. Par exemple, ici liste. D'introduire. Voilà. Et là, comme j'ai dit, c'est à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Et c'est bon pour afficher les éléments que vous voulez utiliser. Donc, ce que vous voulez. D'accord ? Alors là, pour moi, par exemple, ici dans la vue, je vais travailler avec une table. D'accord ? Alors, soit vous venez ici pour vous ajouter comme ça. Et vous ajoutez votre code. Sinon, donc là, on peut revenir le table qu'on a choisi pour y prendre le code HTML d'une table. Donc là, je reviens. Et je choisis les bosses. Voilà. Donc, je peux prendre le code source de cette table-là. Donc, je prends cette classe et je la rajoute là. Voilà. Alors, à l'intérieur de cette table, qu'est-ce qu'on va faire ? On va ajouter des ths. Ce sont les headers. Alors, j'ouvre une première ligne pour faire R. Et à l'intérieur de cette ligne, je vais ajouter les ths. Ce sont les headers de ma table. Alors, dans les ths, qu'est-ce qu'on va en mettre ? Bien sûr, on va mettre les noms des attributs. Les noms des attributs qu'il y a dans la table produit. Par exemple, là, dans le modèle produit, qu'est-ce que j'ai ? J'ai des noms, nos noms produits, la quantité, la description et les prix. Donc là, je vais mettre ça au niveau des headers en utilisant les HTML helpers. Alors, les HTML helpers sont des méthodes qui sont donc vues par le moteur de l'Uraser. Et pour générer les pages HTML. Donc là, pour les afficher le nom des attributs, on va faire display. Alors, display name for. Voilà, donc display name for. Et là, on va faire une expression lambda. Donc, sur le modèle. On va afficher par exemple ici, c'est le nom du produit. Voilà, donc on va répéter cette lignée pour les autres attributs. Donc là, j'ai ces quatre propriétés du modèle produit. Par la suite, donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On doit maintenant parcourir toute la table produit pour afficher les différents enregistrements. Donc là, pour pouvoir parcourir la table, on va faire un foreach. Donc toujours arrobasque for each. J'ouvre les parenthèses. On va prendre une variable par exemple le item. In. Model. Donc c'est aussi modèle avec image. Donc tous les éléments du modèle. Et là, j'ouvre les deux accolades. Donc là, on va faire un... On va boucler sur le modèle. Donc à chaque fois, on va ajouter une ligne. Donc je vais ajouter ici un tr. Et dans ce tr-là, je vais ajouter les valeurs de ces attributs-là. D'accord ? Ça va être des td, bien sûr. Alors ici, on va utiliser un HTML helper. Voilà, cette fois-ci, displayFord. Voilà. Donc ici, c'est displayNameForce. C'est le nom de l'attribut. Ici, c'est displayFord. C'est la valeur de l'attribut. Et bien sûr, entre parenthèses, on va faire un modèle qui donne... Donc là, l'élément où on est. Donc en parcourant la table. C'est le point. Et le nom. Donc non. Produit. Voilà. Ici, c'est une expression là-dedans. Et je vais refaire cette ligne pour les autres. Donc les autres attributs de la table. Et voilà. Donc là, on a fermé notre table. Donc là, on va essayer de lancer pour voir ce que ça donne. Voilà donc les résultats, ce que ça a donné. Donc nous avons ici le head up. Les produits. Et là, la table avec les différents enregistrements qu'on a. Donc je vais rapidement aller sur Bootswatch. Alors le temps qu'on a choisi, c'est SuperHéros. Et la table. On va choisir par exemple pour le head up. Et en trouvant, par exemple, info. La classe info. On va donner cette classe là pour la première ligne. Ici. Au niveau des head up. Alors j'enregistre. Et j'actualise ici. Voilà donc ça m'a donné cette couleur là. Pour la différencier un peu des autres. Très bien. Donc là, on va arrêter. Alors maintenant, on doit relier la liste produit au menu. Donc on a créé au niveau du layout. Donc là, au niveau du menu, on a ici. Catalogue des produits. Donc là, on va rediriger ce menu là. Avec l'action liste produit. Donc là, on va faire le caractère tilde. Slash. Alors le contrôleur c'est produit. Slash. 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 Un produit avec S. Et l'action. Donc je vais la copier pour ne pas faire d'erreur. List produit. Et on relance. Là, c'est la page d'accueil. Si je prends ici sur catalogue des produits. Donc il va me rediriger vers le contrôleur produit. L'action liste produit. Très bien. Donc là, on va passer à une autre action. C'est afficher les détails au niveau du contrôleur. Donc je vais dans le contrôleur produit. Maintenant, on va ajouter une autre action. Afficher les détails. Afficher un produit. Donc ça va être toujours visibilité public. Type de retour. Action. Result. On va la nommer par exemple afficher produit. Et bien sûr, on va lui donner comme paramètre les id du produit qu'on veut afficher. Donc ici maintenant, il y aura sûrement un retour. On va le paramétrer. Mais avant, on doit chercher d'abord le produit qui a id égal à 1. Donc on va créer une nouvelle instance produit. Par exemple, p égale new produit. Et on va faire, on va faire p égale. On va parcourir la table. Donc base de l'axe contexte. La table produit. Point file. La méthode file. L'élément qui a l'id égal à 1. Alors là, on va faire un if. Donc if. Si on le trouve. Donc if p is not null. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va retourner. Donc on va faire un return. View. On va retourner la vue. Qui s'appelle. Donc on va lui donner ce nom. Un fichier détail. On va lui donner comme paramètre. L'objet qu'on a trouvé. Else. On va retourner. Une page par exemple. La page d'erreur 404. On va retourner. Une page par exemple. La page d'erreur 404. En le cherchant. Sur la table produit. Donc là. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit maintenant. Créer. La vue. Afficher produit. Donc je vais ajouter une vue. Alors que mon avis. Donc elle a le même nom. On va choisir ici. Seulement un petit. Ce va relier au modèle produit. Puisqu'on veut afficher quoi ? Un produit. D'accord ? Et je clique sur ajouter. Alors. On a cette déclaration là. Donc on va afficher un seul produit. Donc là. C'est celui-là qui est fortement cité. Un header par exemple. Il a affiché. Les détails. Deux. Deux. Deux produits. Et là. Donc on conçoit notre. Notre page comme on veut. Par exemple. Je viens ici sur Good Swash. Le thème qu'on a choisi. On va choisir. Comment on peut. Afficher notre. Produit. Par exemple. Par exemple. À l'intérieur d'un panel. Je prends. Ce code là. Et. Voilà. Donc je prends celui-ci. Et je reviens ici. Dans ma vue. Donc c'est à vous. De choisir. Comment vous voulez afficher. Les détails du produit. On va dire. Par exemple. Ici. Dans le contenu. On va ajouter. Des. Des. Par exemple. Des. 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 Allemains. Des. 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 parlement, point, contact, ou la non-produit. Donc je répète ça pour les autres valeurs. Alors je vais voir comment ça, ce que ça va donner. Ah oui, oui, j'entends bien sûr qu'on n'a pas trouvé l'ID, puisque là, on a une action, l'action affichée produit prend paramètre un ID, c'est normal. Donc là, on doit faire appel à cette action-là en alliant un modèle ou un produit donné. Donc là, ce que je vais faire, c'est au niveau de la vue liste produit, ici, je vais ajouter un HTML pour faire appel à l'action affichée produit. Et là, donc, qu'est-ce qu'on dit, dans cette action-là, il faut ajouter ici le texte, oui, l'action. Donc là, le texte qu'on va faire, par exemple, affichée. Détail, par exemple. Ça, c'est le texte qui sera cliquable, puis le nom de l'action, donc je vais la copier. Et bien sûr, le paramètre, donc on va faire un news, et ID égale. Donc là, l'ID, c'est le item qu'on est en train de parcourir, item.produit ID. Alors, ici, c'est entre deux. Voilà. Donc là, si je compile ici, on y a des listes produits. Voilà, donc j'ai cette action-là qui est maintenant ajoutée, affichée, détails. Donc, si je clique sur ça, normalement, elle va, voilà, donc elle a fait appel à l'action affichée produit, en lui donnant comme paramètre 2. Et voilà maintenant le nom de mon produit. Donc là, je dois changer ce label-là. Mais ici, c'est la description, le prix, la quantité. Je peux ajouter même les noms des attributs, là, pour avoir le sens de chaque valeur qui est écrite ici. Donc, je reviens. Alors, au niveau de la vue affichée produit, la première des choses, là, je vais mettre, donc je n'ai pas besoin de ce header-là. Je vais prendre ce texte-là et je le mets ici. Je n'ai pas besoin de ça. Je peux ajouter, par exemple, ici, du texte, par exemple, le nom. C'est à vous de voir, comme j'ai dit, moi, donc je vais essayer de rester simple, comme ça. Pardon, ça va donner une erreur. Donc là, je dois continuer ici, je vais prendre le nom. Et je clique sur Afficher tout. Voilà, donc c'est un donné, ça. Bon, c'est un affichage très stable. Comme j'ai dit, ça va vous de voir comment vous voulez personnaliser les vues. Très bien. Donc là, on a fait jusqu'à présent, donc on a ajouté deux actions, Liste produit et Afficher produit. Donc là, on va voir comment on peut maintenant ajouter un produit. Donc toujours Public. Donc, on a ajouté deux actions. Donc là, dans le cas de créer ou bien d'ajouter un élément à la base de données, donc là, on va d'abord créer une action qui va permettre de me retourner une vue où je vais avoir le formulaire pour saisir les valeurs de nouveaux produits et une autre action qui va permettre d'envoyer ces valeurs-là au serveur. Donc là, c'est là où on va travailler avec la notion de HTTP Post. Donc, comment on a vu le cours ? Par défaut, toutes les actions sont du type HTTP Get, sauf si on spécifie l'inverse. Donc là, pour poster des informations au serveur, soit ajouté, soit supprimé, soit modifié, donc là, on doit définir une action qui est HTTP Post. Donc là, au niveau du contrôleur, j'ai besoin d'abord d'une action qui va me donner une vue qui contient un formulaire où je vais saisir les informations sur le produit que je vais ajouter et une deuxième action qui va poster ces données-là au serveur. Donc là, on commence par la première action. On va la nommer, par exemple, ajouter produit. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On doit d'abord créer un produit. Ou bien, on va faire une nouvelle action sur produit. Par exemple, c'est égal, nouveau produit. Et on va retourner une vue. On va la nommer toujours ajouter produit, par exemple. Une vue qui s'appelle ajouter produit. Et je vais lui donner cette instance. Donc, c'est une instance qui est vide à cette vue-là. D'accord ? Donc là, c'est la première action ajoutée. Comme j'ai dit, c'est une action qui me permet juste de créer un formulaire vide avec les propriétés qui contient le modèle produit. Alors, une fois que j'ai créé cette action-là, maintenant, je dois créer la vue qui lui est associée. Alors, je clique ici, ajouter une vue. Bien sûr, c'est une vue qui est fortement typée au modèle produit. Et je clique sur ajouter. Alors, dans cette vue-là, donc vous voyez, j'ai ici la déclaration pour la relier au modèle produit. Donc là, je vais ajouter un formulaire. Un formulaire simple. Donc là, je vais toujours basculer vers Boot Swatch pour pouvoir choisir ici un formulaire. Voilà, donc je vais prendre, par exemple, ce formulaire-là. Donc, c'est un formulaire avec plusieurs dits. Je n'ai pas besoin vraiment de tout ça. Bon, je vais le copier, je vais l'adapter par la suite. Pardon. Donc, c'est un formulaire vraiment très détaillé. Comme vous voyez, il pourrait y avoir des checkbox, des radio-botons, une liste, ici. C'est à vous de choisir ce que vous voulez. Donc là, je vais le copier, puis je vais le personnaliser. Alors, ici, j'ai le formulaire, qui a un nom, par exemple, ajouter un produit. Et dédié. Donc là, par exemple, on va commencer par le nom. Le nom du produit. Le type. Donc, j'ai ici un input. Bon, je peux le laisser, sinon je peux toujours travailler avec les HTML helpers. Donc là, je vais ajouter, par exemple, là où un textbox, donc là, je vais faire un arrobas html. Comme il s'appelle. Donc là, c'est editor for, pour ajouter un textbox. Et non, et mon expression là-dedans, model.nonproduit. Alors, ça, c'est la première div. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Password. Non, j'ai pas besoin d'une div. Password. Donc, je vais supprimer ça. Alors, les radios, j'en ai pas besoin. Donc là, je vais enlever, je vais enlever, c'est ça. Ces options-là aussi, donc là, j'en ai pas besoin vraiment. Donc, ce que je vais avoir, c'est ça. C'est des textbox. Et là, les deux boutons, ça va être élevé. Donc, je vais les garder, on va voir ce qu'on va faire par la suite. Et puis, on dit d'auto, ça. Voilà, donc là, j'ai le nom. Editor for, donc je vais les répéter ce qu'on valise. Pour la description aussi. Description. Et là, on va faire un Editor for description. Alors, je répète ça. Pour la quantité. Et pour le prix. Voilà. On va mettre ça. Bon, je teste rapidement pour voir que ça donne. Donc, je lance. Alors, voilà. Donc là, c'est le formulaire. Ajouter le produit. Donc là, je peux enlever ce résultat là. Le nom, la description, la quantité, l'écrit. Donc là, ça, puisqu'on a déclaré ça, c'est du type int. Donc, il a donné un peu. Ajouter comme ça. On vient ajouter ou bien supprimer les valeurs. Et là, le nom et la description. Alors, maintenant, nous avons ici au niveau des balises bouton Submit. Donc, par exemple, on va dire ajouter. Ajouter. Et de type Submit. Donc, c'est ce qui va poster les données au niveau du serveur. Ici, au lieu de cancel, je vais par exemple revenir revenir par exemple au catalogue. Alors, je vais faire ce bouton-là, le premier. Alors, bouton qui est de type Submit, la classe, c'est Ajouter. Donc là, on va donner une valeur à ce bouton-là. Donc, la valeur de l'action que je vais faire, c'est Ajouter produit. Donc, value égale Ajouter produit. Où est le contrôleur ? Là, on va créer une autre action pour le Submit. Public Action. BESALT. Donc, on peut avoir le même nom puisque on va lui donner un autre paramètre ici, c'est le produit. Voilà. Et cette action-là, ça va être une action de type HTTP POST. Voilà. Donc, on peut avoir ici le même nom puisque c'est une surcharge de la méthode produit ici qui est sans paramètre ici avec un paramètre. Donc, ils peuvent avoir le même nom. Et on va revenir par la suite pour continuer l'implémentation de cette méthode. Mais là, au niveau du bouton Submit, je veux, il exécute cette action-là. Donc là, dans le value, je vais faire Ajouter produit. On doit ici mettre l'événement en clic 2 parce que ce n'est pas un bouton de type Submit. Il ne suffit pas d'ajouter le nom d'action, non. On doit ici définir l'événement en clic. Donc, ça va être location.href, donc le don. ici, le chemin de l'action est égal à donc on va faire l'HTMLHKG URL.action et je donne le contrôleur et l'action. Donc, l'action, c'est je vais la copier liste produit et et le contrôleur c'est produit. Je dois en cliquer c'est pour qui est en avant. Alors là, quand on a l'action de contrôleur je pense que c'est Mais j'ignore c'est au niveau de cette action-là parce que je n'ai pas encore retourné ou vu donc rapidement je vais faire ici un return un return view. Donc là, si je clique sur revenir au catalogue voilà donc il m'a ramené ici. Alors je vais faire maintenant alors maintenant je dois relier l'action ajouter produit donc on a défini ici le formulaire une vue avec un formulaire où on veut saisir les différentes informations sur le produit donc là on va relier ça au menu ajouter produit donc là au niveau du layout nous avons ici un ajouter produit donc je vais copier rapidement ça on va le donner ici avec l'action cette fois-ci ajouter produit j'en soucris comme ça ajouter produit on export et je teste voilà donc ici si je clique sur ajouter produit elle va me revenir avec donc là on a vérifié ce bouton là pour revenir au catalogue principal maintenant sur ce bouton si je clique sur ajouter donc là vous voyez donc connection signifié j'espère donc ajouter là donc là maintenant ce qu'il reste à faire c'est au niveau de l'action ajouter donc le post acheter parce qu'on a défini on doit l'implémenter pour qu'il dans ces valeurs là alors je reviens au niveau du contrôleur dans l'action ajouter produit donc là on va faire contexte point product produit point add donc la méthode add fait donc l'objet qui est donné ici en paramètre on va faire contexte point contexte point save chances pour enregistrer et on va retourner à la liste list produit donc on va faire return le deluxe on va redimiger au direct action le catalogue donc là c'est produit donc action list list produit alors je relance donc toujours ici sur produit je vais aller sur ajouter produit donc là je vais donner un nom par exemple téléphone description on va dire par exemple donc il y a bon la quantité on va faire 10 le prix 10 on clique sur ajouter voilà donc ça n'a rien donné donc pourquoi parce que là au niveau de mon formulaire donc là le code que j'ai copié de votre swatch pour faire la mise en page de ce formulaire là donc tout ça on doit le mettre à l'intérieur d'un arrobas que j'ai pour poster le formulaire donc là on va ce qu'ils aient donc un html par des game forms voilà alors l'action c'est ajouter produit le contrôleur c'est produit et la méthode poste un poste le paramètre voilà donc là j'ai fait la déclaration du ozine action ajouter produit de contrôleur produit avec bien sûr c'est l'action poste j'en ai ici les deux accords l'art et je le ferme à la fin alors je relance je relance on va faire 200 je clique sur ajouter donc voilà le téléphone est ajouté maintenant là d'accord et donc l'opération maintenant ajouter a bien réussi très très bien donc là on va voir maintenant une petite parenthèse sur les les annotations d'affichage et de validation alors quand on a dans le texte précédent quand on a créé le modèle produit donc on avait créé un modèle simple sans annotation alors maintenant on peut effectuer certaines annotations que ce soit d'affichage ou bien de validation sur ce modèle là par exemple on a remarqué que pour la propriété description donc ça doit être du texte d'accord donc là on peut ajouter une annotation sur cette propriété là donc au-dessus on peut ajouter ici data type voilà donc soit data type ou password si vous voulez par exemple ne pas afficher les caractères qui sont saisis donc il y a plusieurs alors pour nous on va faire data type point multi multiline texte ça veut dire ça doit être un multiline texte d'accord donc maintenant si je teste pour voir ce que ça donne alors au niveau du formulaire ajouté vous voyez déjà en ajoutant l'annotation donc d'affichage donc le HTML editor fort et maintenant il est affiché de cette façon là parce que c'est du original texte d'accord alors on peut ajouter par exemple des annotations ce principe de validation par exemple si on a un champ qui requit par exemple le nom produit on va faire on va faire une annotation required voilà required avec un message d'erreur error message égale je saisis ici ce que je vais afficher comme message par exemple veiller saisir un nom veiller saisir un nom d'accord donc là j'ai appliqué ici une annotation de validation sur cette propriété qui est le nom alors je teste donc produit ajouter produit donc là si je saisis pas le nom je fais par exemple ici quelque chose je clique sur ajouter donc là ça m'a donné une erreur une exception de validation donc c'est pourquoi au lieu de de générer comme ça des exceptions on va ajouter quelque chose dans le code ici au niveau d'ajouter produit on va faire un if model state is valid c'est à dire si les champs sont valides on va faire ça sinon on affiche une erreur une page d'erreur pour éviter d'avoir une exception qui bloque le code donc là on va faire un if model state .isvalid voilà on va faire ceci donc on va ajouter on va enregistrer et on va rediriger vers liste produit tout ça donc je vais ouvrir c'est la commande else on va retourner par exemple la vue nm donc la vue tassa donc on va on va lui on va lui laisser le formulaire pour qu'il le corrige donc view ajouter produit je vais essayer de ne pas voilà alors je vais réessayer cette fois-ci donc produit ajouter produit je vais essayer de ne pas saigner de non puisqu'il est requis on va voir maintenant ce qu'il va faire voilà donc il est resté dans la vue ajouter tout à l'heure il m'a levé une exception donc là il m'a retourné la vue ajouter produit mais là je ne sais pas c'est quoi le problème pourquoi il n'a pas enregistré donc là on veut afficher un error message qu'on a ajouté au niveau du modèle on veut l'afficher ici d'accord donc pour le fait on va aller maintenant dans la vue ajouter produit alors la vue ajouter produit et là donc dans cette vue-là au niveau du éditeur pour du nom produit on va ajouter un arrobasque html point validation message for et je peux valider ici et afficher le voilà donc là je relance cette fois-ci toujours ici ajouter produit donc là toujours je ne vais rien saisir là on va mettre n'importe quoi ici le clic sur ajouter vous voyez maintenant il m'a ajouté ici le message d'erreur veuillez saisir un nom il m'a retourné toujours la vue affichée produit c'est-à-dire que là au niveau du contrôleur je suis dans le else et je savais que le modèle state est non valid et je suis ici donc il m'a retourné cette vue-là et donc la vue j'ai ajouté valider ce message for pour la propriété qui est requise alors dans la partie suivante là on va voir maintenant l'action supprimer voilà donc on commence maintenant l'action supprimer du contrôleur produit donc ce qu'on aimerait faire là c'est que en cliquant ici sur supprimer un produit ça doit nous afficher une liste de tous les produits qui existent et puis on va sélectionner un produit à supprimer la première des choses je vais d'abord préparer une vue que je retourne en cliquant sur l'action supprimer produit donc sur le contrôleur ici donc le contrôleur produit on va ajouter d'abord une action qui va me retourner une liste de produits pour choisir quel produit on va supprimer donc là on va la nommer par exemple on la nomme donc par exemple liste pardon liste suppression donc c'est une simple action qui va me retourner une liste de produits ok on va ajouter bien sûr le lien vers l'action qui va faire la fin de la suppression donc là elle va retourner une liste une liste donc il y a bien sûr le même nom que l'action et qu'elle sera peuplée dans l'ensemble de produits donc là c'est toujours contexte point la table produit point le liste et là je passe rapidement pour créer cette action là pardon la vue donc c'est une vue un petit avec un modèle le modèle c'est bien sûr produit et je clique sur ajouter alors la même chose là c'est une vue qui sera fortement titrée à plusieurs modèles donc là je vais ajouter ici un numérible un numérible un numérible un numérible un numérible un numérible donc là on va ajouter par exemple un header par exemple choisir les produits à supprimer et ici je vais faire une table donc là pour servir je vais faire une table comme ce qu'on a fait dans le catalogue pour afficher la liste des produits je vais prendre cette table voilà donc nous avons quatre headers le nom description prix et quantité et la leur valeur et une action ici on ne va pas faire action affichée mais on va faire supprimer donc là on va mettre supprimer le produit il va retourner une autre action c'est supprimer et là dans le contrôleur voilà donc cette vue-là cette action va me retourner cette vue alors rapidement je vais tester ça puis on continue d'abord je dois je dois donner l'action ici j'ai oublié de faire ça au niveau du layout là où il y a le menu et ici on va regarder on continue ce qui est là et je vais le mettre ici et l'action c'est bon ça c'est le contrôleur voilà l'action c'est liste suppression voilà donc là on clique sur ce li supprimer produit ça va le retourner la vue de l'action liste suppression comme on alors là quand je clique sur supprimer produit voilà donc là je suis choisir de produit à supprimer je donne ici un listing de tous les produits de la table en ajoutant ici un lien pour faire appel à l'action supprimée là je suis toujours bien sûr dans le produit liste suppression là si je clique rien ça va rien donner puisque on n'a pas encore réalisé cette action là donc je retourne au contrôleur maintenant pour faire l'action supprimer donc ici au niveau du contrôleur cette fois-ci je vais ajouter l'action supprimer donc public je prends en compte paramètres dans l'id alors en cliquant sur supprimer le produit donc ça va nous afficher une vue qui va contenir le produit avec une confirmation donc toujours avant de supprimer on demande une confirmation ou de vraiment supprimer ce produit là oui ou non d'accord donc là ça va être l'objectif de cette action là donc d'abord on va créer une instance de produit et on va chercher donc l'élément qui a le même id qui est bien sûr donné c'est un paramètre donc on va faire un hit donc si pays est dans l'huile on va retourner on retourne une vue supprimer on va élaborer tout de suite qui est bien sûr le nom supprimé et avec donc il sera renseigné par l'objet et sinon on va retourner par exemple il y a une erreur une page d'erreur 404 HTTP 90 alors là on va ajouter maintenant la vue supprimée alors comme on a des sites une vie donc le modèle CIV qui est fortement tiqueté au modèle produit donc là la vue supprimée ça va être comme une sorte de confirmation quand l'utilisateur va sélectionner dans la table pour supprimer un produit on va lui retourner cette vue pour confirmer son choix de supprimer donc là on va écrire par exemple vous allez supprimer le produit et là on va donner on va afficher le produit et à supprimer donc là rapidement pour faire vite donc comme j'ai dit vous pouvez concevoir votre page HTML comme vous voulez donc là pour faire vite moi je vais prendre le code de l'année affichée produit et je le mets là donc vous allez supprimer le produit là je l'affiche et par la suite je dois donner donc ajouter le bouton ça va mettre d'accord qui va soumettre la décision ok ou non donc le bouton bien sûr je vais le faire à l'intérieur d'un visé alors là on va vérifier qu'il n'y a pas de dépendance du projet qu'on veut supprimer donc anti-faring keep et token et je vais choisir un bouton donc là je vais basculer par bootwatch rapidement pour prendre le code du bouton donc là par exemple on va prendre un bouton orange voilà la classe donc là je vais ajouter une valise bouton la classe qu'on vient de choisir alors l'outil qu'on vient sur ça va être submit la valeur c'est supprimé et on va y écrire supprimer rien de un deuxième bouton pour revenir ou bien revenir à la page précédente alors on va choisir la classe celui qui peut être rouge changé donc là je vais prendre cette classe et je vais lui faire l'événement en clic donc location point href je donne l'action alors l'action on va mettre ici l'action dans quelle action on va choisir pour qu'il retourne donc là on va choisir le rouge de on va choisir qu'on revienne par exemple ici à la liste de suppression donc s'il n'a pas choisi le bon produit à supprimer on peut revenir toujours à cette liste sinon on pouvait carrément le retourner à la page d'accueil ou bien au catalogue des produits donc l'action c'est liste suppression le contrôleur c'est produit et on va utiliser le bouton revenir dans la liste des produits alors on va tester ça donc je reviens sur liste de suppression donc je lance à partir de là du contrôleur alors en cliquant sur supprimer produit ça va nous afficher la liste de suppression donc à l'estime des produits avec une action ici supprimée quand on clique ici ça va maintenant nous rendre la vue supprimée qu'on vient de créer donc vous allez supprimer le produit on a fait donc ce panel là qui contient les informations sur le produit avec deux boutons donc si je clique ici normalement ça va me retourner vers liste suppression si je clique sur là normalement ça doit poster puisqu'on l'a mis dans les usines l'arrobas que l'usine donc là ça va faire appel à le sablet l'action qui a supprimé sauf que là on n'a pas encore élaboré cette action là donc je reviens au code ici où est le contrôleur là donc là qu'est-ce qu'on a on a fait une action qui m'affiche donc la vue supprimée qui contient un panel avec l'ensemble de l'information des produits donc là on doit maintenant faire l'action supprimée avec http post qui permet effectivement d'être relié à la base de données pour supprimer de cette base de données alors on va la nommer par exemple le public action present supprimée donc toujours on va prendre un id mais là je dois changer le nom de la méthode puisque j'ai déjà une autre méthode qui est le même paramètre donc ça ne va pas marcher on va faire par exemple on va la nommer confirmer suppression voilà je revise les accolades donc là ça va être une action de type http post alors dans cette dans cette dans cette action là on va chercher d'abord le produit qui est cet id là donc là on va créer d'abord un produit d'abord on va créer d'abord on va créer d'abord donc fait n'est pas nul c'est-à-dire on l'a trouvé on va faire contexte .produit.remove fait et on enregistre contexte .sale changes puis on fait donc on doit toujours retourner puisque c'est un type de retour action donc on est obligé de toujours retourner et une vie donc là on va retourner l'utilisateur return redirect to action on va choisir l'action où on veut le rediriger par exemple liste de pression oui pourquoi pas donc on le redirige vers alors on va le contrôleur on est là donc on va le rediriger vers cette action là else alors là je dois mettre tout ça entre les deux accords là voilà alors else si on ne trouve pas donc on va simplement retourner à très bien donc on teste donc je clique sur supprimer produit donc ça va me retourner une page qui contient les signes de tous les produits je choisis un produit à supprimer donc là c'est une confirmation où je veux vraiment supprimer ce produit là je clique maintenant sur supprimer alors j'ai juste un dernier oui alors ça n'a rien donné parce que là on a nommé l'action confirmée suppression ici nous avons la valeur supprimer donc là on peut ajouter ici donc action mail donc on va la nommer supprimer et ici aussi donc toujours pour les actions modifiées et supprimées il faut vérifier la dépendance donc on veut modifier ou bien supprimer un objet qui n'est pas en cours de modification par un autre utilisateur donc là ça va être validate until orindiqué et je relance pour produire supprimer le produit voilà donc là ça a été supprimé un petit récap pour cette action supprimée donc la première des choses on a donné une vue une action avec une vue qui affiche une liste de produits à supprimer donc là c'est à vous de voir comment vous voulez afficher les produits soit comme j'ai fait sous forme dans une liste une liste de produits sinon vous pouvez faire par exemple une recherche pour trouver d'abord l'objet à supprimer une fois que vous le trouvez donc là vous l'affichez donc cette action me permet d'afficher le produit lui-même et cette action là c'est l'action acheter pour post qui va finalement faire la vraie suppression à partir de la base de données donc c'est la confirmation finale pour supprimer un produit très bien donc là on passe à l'action modifier donc toujours pour l'action donc je lance pour l'action modifier donc déjà on a prévu ici dans le menu donc modifier produit donc là on va en cliquant sur ce lien là donc ça va nous afficher par exemple et donc on va rester sur la même logique ça va nous afficher un listing des produits et on va choisir parmi ces produits là quel est le produit qu'on veut modifier donc j'arrête donc là on va faire par exemple ici une action et liste modification par exemple donc public action result et liste modification qui va nous retourner tout simplement une vue du haut donc là maintenant que l'action c'est cette vue là donc ça va nous renseigner par tous les produits qui est dans la base de contexte point la table produit point touriste voilà je crée cette vue ajouter donc une vue qui vit qui fortement se fait au mode de produit et je crée la vue donc là ici on va ajouter une enable puisqu'on a plusieurs produits qu'on veut afficher un header par exemple choisir le produit à modifier et ici on va faire un listing donc toujours pour faire vite je vais prendre à partir de les produits je vais prendre cette table là alors c'est à vous de voir comment vous voulez faire vos pages comme j'ai dit moi je vais essayer de rester simple l'important c'est de voir les actions donc là c'est une table qui va m'afficher des informations sur le produit avec une action modifier modifier le produit et l'action l'action qu'on va faire c'est on va la nommer par exemple modifier voilà donc là qu'est-ce qu'on a fait une simple une simple vue qui affiche tous les produits donc là je lance ça avant donc je n'ai pas lié ça avec le menu donc je reviens dans le layout ici dans modifier endroit ajouter l'action donc le menu de l'action et liste modification donc j'enregistre et je relance voilà donc là pour modifier donc là j'ai choisir le produit à modifier d'accord donc là j'ai que de produit parce qu'on vient de supprimer un produit et j'arrête donc là on va maintenant faire l'action modifier donc dans le contrôleur on va ajouter une action public action les arts modifier 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 alors on va créer une instance du produit faire égale nos produits faire égale dans le contexte pour un produit confident id donc if fait notre nade ce qu'on va faire on va retourner en livre return view en qui a donnant modifier en lui donnant l'objet prix else return un http notre fendre voilà et on crée la vue modifiée modifiée vie je porte un multiple au modèle produit et je clique sur ajouter voilà donc on va lui donner un header modifier le produit et là ce qu'on va faire donc là on va lui donner un formulaire donc un formulaire avec tous les champs à modifier puis à envoyer on va bien poster alors on va faire tout ça dans un formulaire donc là je vais ouvrir d'abord le arrobasque using on begin on begin alors à l'intérieur de ce formulaire on va faire les objets qu'on veut modifier donc là pour faire vite je vais prendre par exemple la même vue ajouter produit je vais prendre ce formulaire que j'ai déjà réalisé je prends ce formulaire là et je clique ici sur modifier je le mets à l'intérieur de du using donc là on va faire modifier modifier un produit donc là j'ai le nom un et d'étoffor j'ai déjà donc la validation de cette propriété puisqu'elle est requise selon mon modèle alors j'ai ici la description la quantité le prix et j'ai deux boutons un bouton donc là on va mettre ça on va le nom modifier modifier et l'autre c'est pour retourner revenir au catalogue liste produit on peut le laisser comme ça donc là c'est mon formulaire donc là je lance le test alors quand on clique sur modifier donc ça va aller vers l'action liste donc là quand je clique maintenant ici sur modifier là ça me donne ce formulaire là avec deux boutons on va soit retourner au catalogue soit ajouter donc là bien sûr ajouter ça ne va rien donner pour le moment puisque pardon on doit faire ici modifier dans la vue c'est modifier donc bien sûr pour le moment ça ne va pas marcher puisque je n'ai pas encore réalisé l'action http post si je change par exemple là je clique sur ça donc ça ça ne donne rien d'accord je suis toujours dans cette vue parce que je n'ai pas encore réalisé l'action http post donc là je reviens au contrôleur et on va ajouter l'action modifier http post donc dans l'action modifiée donc public action result modifiée donc elle prend en paramètre quoi qu'un produit donc là on va lui donner produit fait parce qu'on va modifier un produit alors pour modifier on doit d'abord vérifier que les données saisies sont correctes par rapport aux annotations de validation donc là on va faire un check sur le modèle state donc if model state is valid ce qu'on va faire donc là on va utiliser le concept d'un tweet donc context point entry donc l'objet p point state voilà est égal à entity pardon entity state code donc là je peux appeler ce usine là au début pendant peut-être pour l'entité framework et ici donc voilà on dit state.modify et on enregistre contexte.save.changes et on retourne à une vie donc toujours la méthode doit retourner une vie donc là par exemple si tout est bon on va le retourner à la vue par exemple liste au catalogue bien on va envoyer par exemple un liste modification ou bien carrément on l'envoie au catalogue des produits donc liste produits donc l'action c liste produits donc je la copie à partir de là et avec bien sûr les contextes donc les éléments de la base de données donc actes de modification point la table produit point de liste voilà alors else pour le cas contraire on va retourner on va lui retourner la ville mais elle la vie elle met comme ça il va corriger et les erreurs concernent les données donc les erreurs de validation donc return return vo donc je vais lui retourner la vue modifiée toujours avec l'objet et alors c'est une action bien sûr qui est http poste et c'est une action toujours il faut vérifier les dépendances donc validate antiforrenti toujours pour la modification et la suppression il faut faire cette vérification alors on essaie pour voir ce que ça donne donc ici on va cliquer sur modifier on va choisir le on va choisir le à modifier donc là on va on va mettre un exemple PC2 c'est un PC par exemple l'end et j'ai changé depuis et je clique sur modifier alors là j'ai une exception je pense j'ai changé donc je pense que je vais mettre ça à l'intérieur d'un try d'accord alors on va lire ensemble donc try donc j'ai mis tout ça à l'intérieur de try et dans le catch je retourne toujours la vue modifier donc ça va être au niveau de je pense oui ici ici il faut faire la vérification voilà donc là on va faire oui donc htm. en dessous en ligne oui alors on va retester donc produit modifier le produit je choisis le produit à modifier on clique sur modifier alors là il est toujours ici donc il n'a pas fait appel je reviens il n'a pas fait appel il n'a pas fait appel il n'a pas fait appel donc là pour j'ajoute ici l'action name modifier 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 et je reteste alors on change alors pourquoi ça marche pas ? voilà voilà donc là l'erreur c'est que quand on a fait appel la méthode modifier donc là on n'avait pas la preview id qui est la première de l'élément qu'on veut modifier donc la vue modifie d'accord ? donc là on va ajouter ici on va ajouter une vif où on va afficher l'id du produit et là bien sûr donc là j'ai pas besoin de faire cette validation ici on va faire id produit parce que c'est important d'avoir id du produit qu'on veut modifier et ici donc là je vais relancer pour tester alors produit modifier le produit je clique ici sur modifier donc là j'affiche l'id et je change par exemple le nom d'affaires par exemple ordinateur et ça fait c'est par exemple les dents et voilà donc je change la quantité le prix et je clique sur modifier et voilà donc là l'enregistrement a bien été modifié donc là l'erreur que j'avais c'est au niveau de la clé primaire de l'objet que j'ai pas mis dans la vue modifiée alors dans cette partie là nous allons voir comment on peut travailler avec les fichiers images en bien sûr ajoutant ici au modèle des propriétés qui concernent les fichiers images de chaque produit alors ici la première des choses donc là comme on l'a dit on va d'abord ajouter les deux propriétés donc le public donc le type de retour c'est bytes alors on va le nommer par exemple produit image l'image du produit get asset et un dossier qui va contenir l'extension de l'image donc c'est type de retour c'est string on va le nommer par exemple produit image type voilà donc là on a ajouté les deux propriétés au niveau du modèle donc la deuxième chose c'est qu'au niveau de l'initializer donc là on a ici notre base de données donc à chaque fois ce initializer il est donc exécuté if model change c'est à dire si on fait un changement dans le modèle c'est ce qu'on vient de faire alors là donc maintenant les instances produit nous allons ajouter des on vient de se renseigner les deux propriétés fichier image et le type de fichier alors ici au niveau de l'initializer nous allons ajouter une méthode qui permet donc de récupérer un fichier image qui existe au niveau du disque à partir d'un chemin donc là c'est une méthode qui est très reconnue donc vous pouvez la trouver sur internet sinon je vous laisse le code ici devant vous alors voilà la méthode donc comme j'ai dit c'est une méthode qui permet de récupérer les images à partir d'un chemin qui est donné en url et bien sûr il faut ajouter les usines system.io voilà donc on a ajouté cette méthode là donc maintenant au niveau des instances qu'on a créé ici nous allons renseigner les deux propriétés image et type d'image donc là on va d'abord mettre au niveau de notre projet un dossier on va stocker les images donc là je vais ajouter un nouveau dossier que nous allons nommer images et à l'intérieur de ce dossier là je vais ajouter des éléments donc éléments existants et là je vais m'appliquer au niveau de mon bureau donc là j'ai déjà téléchargé quelques images que je vais mettre dans ce dossier dossier donc imprimante imprimante iphone pc voilà donc j'ai donné j'ai ajouté trois images que je vais ajouter au niveau des trois instances que j'ai ici alors maintenant au niveau de ces instances là donc je vais renseigner les propriétés donc la première c'est produit image donc on va faire égal on utilise la fonction qu'on vient d'ajouter donc et on donne le chemin de l'image donc c'est le dossier image et on va ajouter ici donc là sur l'iphone donc là je vais ajouter l'image de l'iphone.jc ok voilà et l'extension donc on va faire la propriété produit image type égal et on ajoute ici l'extension donc on va faire ces images flash donc ici je travaille avec des jpecs donc je préfère jpec et la même chose pour les autres donc je vais copier ça donc là c'est le pc donc je vais donner l'image du pc que j'ai au niveau de ce dossier là toujours la même extension et là aussi je colle donc là c'est l'imprimante donc je vais mettre ici imprimante jpec d'accord et l'extension jpec toujours alors on va enregistrer tout ça donc maintenant on va commencer par la première vue qui est liste produit alors dans cette table là on avait ajouté que les 4 propriétés qui concernent le nom la description le prix la quantité on peut ajouter maintenant l'image donc je vais l'ajouter par exemple ici juste après le nom on va ajouter un alors je copie cette ligne et on va mettre ici point product image et ici on va mettre sa valeur donc je copie l'ordre et je mets ici point product image voilà donc là on va essayer de tester pour voir ce que ça donne donc alors si vous remarquez là au niveau de mon c'est bon donc là le nom là c'est produit image et si vous remarquez donc l'image a été affichée en binaire puis j'ai les autres champs en description prix et tout donc là l'image elle est bien maintenant enregistrée au niveau de la base de données mais elle est affichée en binaire donc là on va ajouter une action en contrôleur qui permet donc de retourner des images format en islam pixel donc au niveau du contrôleur produit alors là on va ajouter une action qu'on va nommer par exemple get image donc public donc là le type de retour c'est pas action result on va faire on va faire file content result on va la nommer get image alors elle prend un paramètre id du produit qu'on veut retourner et là dans le corps de la méthode donc on va faire donc product on va chercher le produit qui a id égale à à ce id là donc là product c'est p égale new product produit pardon et on va faire et on va faire p égale context point produit point find id alors if donc si le le produit n'est pas nul c'est à dire on l'a bien trouvé dans la base de données donc si p is not null qu'est-ce qu'on va faire on va retourner un fichier return on va retourner un fichier donc file au lieu de vue qu'on faisait dans les autres actions donc là on va retourner spécifiquement un fichier donc là on va faire p point produit image et l'extension c'est p point produit image type voilà else on va rien retourner donc else s'il trouve pas donc l'extension voilà alors cette méthode la get image qu'on a mis ici au niveau du contrôleur on va l'utiliser maintenant dans la vue donc dans la vue produit au lieu d'avoir cette td comme ça on va mettre maintenant une balise image alors on va faire une balise mais on doit faire un if si on trouve d'abord une image dans le enregistrement qu'on est en train d'afficher donc là alors je vais effacer cette ligne là on va faire un arrobas if donc là on travaille sur item qui est l'élément courant donc if item point produit image not null qu'est-ce qu'on va faire ? alors on va ajouter la balise image donc c'est une balise img on va lui donner un width par exemple 200 on va faire 200 on va voir ce que ça va le donner et on lui donne url donc src égale donc arrobas url.action on va faire appel à la méthode getImage qu'on vient d'ajouter alors je vais copier maintenant comme ça on va pas faire on va pas avoir une erreur getImage de l'élément donc new id égale item produit produit id voilà alors il faut fermer ici la balise oui donc tout ça il faut le mettre dans un td c'est correct et voilà mon code donc là dans cette td là si il y a le produit qu'on est en train de parcourir quand il y a une image alors on va ajouter une balise img en lui donnant comme chemin comme action ici c'est l'action getImage de cet élément là alors maintenant on va tester et voilà donc là les images s'affichent maintenant qu'en fichier image et non pas comme un 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 et de la même façon on va faire pour les autres vues d'accord ? donc c'est le même principe par exemple je vais faire avec vous un autre exemple ici pour par exemple pour afficher un produit alors qu'est-ce qu'on a ici ? on a une balise P où on affiche le nom du produit et après cette balise là on va ajouter une balise img donc là je vais copier ça on l'ajoute ici donc là j'ouvre le P et je le ferme à la fin et bien sûr ici c'est pas le item mais c'est on travaille ici avec model alors on va tester toujours voilà donc si je clique sur afficher détail donc là il m'affiche l'image ici de même pour les autres alors pour modifier ajouter on va ajouter cette fois-ci un alors attendez on va faire d'abord ajouter alors et le nom donc nous avons ici je vais copier ça on va mettre ici c'est utile et là au lieu d'un ici par exemple l'image l'image du produit et là on va au lieu de l'avoir c'est html donc on va faire une balise input donc type égale file agout name égale image image on va tester donc pour ajouter donc là on a ici le parcours donc on va donner un nom par exemple moi je vais ajouter aussi un iphone 2 parcourir donc là je vais ajouter par exemple une image que j'ai déjà là je donne un descriptif donc c'est un test et la quantité on va dire qu'on a 10 le prix on va faire 10 000 et je clique sur ajouter donc là l'image n'est pas ajoutée très bien donc là ça veut dire que dans l'action ajouter donc j'ai pas pris en compte l'envoi de l'image donc je ferme ça et cette fois-ci je vais aller au contrôleur dans l'action ajouter ici dans ajouter produit donc là on va lui donner comme paramètre le produit et aussi l'image qui ça va être de type http post on va le nommer image voilà voilà if model state is valid donc à l'intérieur qu'est-ce qu'on va faire ? on va faire un deuxième check sur l'image si elle est vide ou non donc if image is not null qu'est-ce qu'on va faire ? alors on va ouvrir les deux back on null donc d'abord le type d'image donc on va faire p.produit image type égale à image .content type d'accord ? là on parle de cette image là qui est donnée en paramètre et puis p.produit et image égale donc là on va faire new on va créer new byte alors voilà c'est image.content length puis image point input stream point read p.produit image 0 image là dans l'autocompletion de Visual Studio vous êtes à compléter cette méthode là puis donc là on va une fois on a ajouté l'image donc si l'image n'est pas vue on doit l'ajouter et on termine normalement donc on va ajouter l'élément à la table produit on va enregistrer on va retourner la vue et ce produit change else donc ça ne change pas alors on va essayer de tester ça donc ici nous avons produit ajouter produit on va donner un nom tel téléphone 10 par exemple je vais parcourir mon pc donc je vais choisir cette même image on va le faire ici dans la description c'est un test alors la consulter par exemple je clique sur ajouter voilà donc maintenant l'élément il est ajouté avec l'image parce qu'on a ajouté l'action on a configuré l'action ajoutée pour qu'elle prend en compte l'enregistrement de l'image à l'action d'enregistrement des complicated donc je vais m'enregistrer donc je vais m'enregistrer